... Finalement, c'est pas grand-chose, la mort. On en fait tout un plein. Mais quand tu vois ça de près, ça ressemble à rien. C'est qu'un corps s'en vient, rien de plus. Les gens, c'est comme les animaux. On les aime, on les enterre, et puis c'est fini. C'est quand même la première fois que je vois ça. Apparemment, elle aussi. Mais elle, ça a l'air de l'armure. Pourtant, y a pas de quoi en faire un fromage. Bon, allez, je vais la raccompagner. Elle a l'air fragile. Et puis, elle est jolie. Je vais t'accompagner. Elle me rappelle ma fille. Ma Cynthia, elle doit se sentir bien seule, maintenant, là où elle est. Tiens. Mais la solitude, ça veut rien dire. T'as beau vivre avec un type ou une gonzesse, ou même avec des gosses, t'es tout seul. Oui. Moi, je suis tout seul. Et elle aussi. On est seul. On vit seul. On meurt seul. Seul. Toujours seul. Et même quand on baisse, on est seul. Seul avec sa chair, seul avec sa vie, qui commet une aile, qu'il est impossible de partager. Et plus on est vieux, plus on est seul. Face à quelques souvenirs d'une vie qui se détruit au fur et à mesure. Oui. Tiens. Madame Fabienne. Qu'est-ce qu'elle fout par ici ? Merde. On est déjà arrivés. C'est drôle. Mais quand une fille m'appelait, je merde toujours le coup. Même quand elles ont envie de moi. Celle-là, je sens qu'elle m'aime bien. Mais elle doit avoir un fiancé. Mais elles ont toujours un fiancé dans le placard. Une vie, c'est comme un tunnel. Et à chacun son petit tunnel. Mais au bout du tunnel, il n'y a même pas de lumière. Oui. Il n'y a plus rien. Même la mémoire se décompose avant la fin. Les vieux le savent bien. Une petite vie, des petites économies, une petite retraite. Et puis une petite tombe. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Même les enfants, ça ne sert à rien. Dès que leurs parents n'ont plus rien à leur donner, ils les foutent dans des hospices pour qu'ils crèvent seuls et en silence. Et les enfants n'en ont rien à battre. L'amour filial, ça n'existe pas. C'est un mythe. Ta mère, tu l'aimes juste quand elle te donne du lait. Et ton père, quand il te prête du fric. Mais quand les seins de ta mère se sont desséchés et qu'il n'y a plus de lait à en tirer, ou quand les poches de ton père se sont vidées de leur fric, alors il n'y a plus qu'à les mettre dans un placard lointain, en espérant qu'ils meurent d'une maladie rapide et pas trop coûteuse. C'est comme ça. C'est la loi de la vie. Ce n'est que lorsqu'il y a un héritage à toucher que les enfants ont semblant d'être gentils. Mais quand tout l'héritage, c'est un frigo ou une télé, c'est plus la peine de faire semblant. Ou alors vraiment le minimum. Juste de quoi se donner bonne conscience. Un coup de fil par mois et quelques larmes au moment de l'enterrement. Mais on est quittes avec son devoir. L'amour, l'amitié, tout ça c'est du pipeau. Ce sont des illusions. Des illusions de jeunesse qu'on entretient pour cacher que tous les rapports humains ne sont que du petit commerce. Parler d'amitié et d'amour, ça nous arrange. Mais par calcul, la réalité, elle est beaucoup plus vénale. Ta mère, tu l'aimes parce qu'elle te nourrit et t'empêche de mourir. Ta mère, tu l'aimes parce qu'elle te trouve un travail qui te donne à manger et t'empêche de mourir. Et ta grosse, elle l'aime parce qu'elle te fait la cuisine, te vide les couilles et te fait des enfants qui devront te protéger quand tu seras trop vieux et que t'auras peur de mourir. Mais il suffit d'avoir giflé une seule fois son monde pour qu'il se venge quand tu seras vieux. En fait, cette gifle, ça l'arrange énormément. Et lorsqu'il te foutra à l'hospice, elle lui servira de prétexte pour masquer le désintérêt naturel que n'importe qui éprouve à l'égard de ses géniteurs. Non, moi, ce bébé qu'on veut me foutre sur le dos, je ne l'aime pas. Et je peux être sûr que ce sera réciproque. Non, baiser n'est pas un bon calcul. Ça coûte même très cher. Mais ça fait passer le temps. Et quand le désir de baiser est parti, on se rend compte qu'on n'a plus rien à faire dans ce monde et qu'il n'y a jamais rien eu d'autre dans cette putain de nuit. Rien qu'un programme de reproduction inscrit au fond de nos tripes et qu'on se croit obligé de respecter. Merci. Naître malgré soi, bouffer, agiter sa queue, faire naître et mourir. La vie est un grand vide. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Un grand vide qui pourrait parfaitement se dérouler sans moi.